Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa seyyidil mursalin, seyyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons le chapitre. Le fadl al-salam wa al-amri bi'ifshaihi vertu de as-salam et l'ode pou répandli, pou faire salam partout. Alors, hadith 847. Wa'an abi ammarat al-barra ibn azib, radiyallahu anhumma, rapportez pas, seyyidina al-barra ibn azib, radiyallahu anhumma, قال, il dit, ammarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bisab'ah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam findon nous l'ode pou faire cette quelque chose. Alors là-dedans, dans sa hadith-là, il y a cette quelque chose important qui est natrée à ban mu'amalat. Ban mu'amalat, ça veut dire ban quelque chose qui nous est nat en relation avec ban les autres djimoun. Cette quelque chose concernant ban mu'amalat, qui, comment nous vous trouvez, c'est quelque chose qui est bien important et ça, cette quelque chose-là, li amen mu'habbat, y amen mu'asat, hante, ban jimoun. Et donc, encore une fois, nous ré-soulignons le fait que ça quelque chose-là, l'extra important, nous finons trouver, qui principe, c'est qu'il y a rasul, sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il mette l'emphase, l'oban zafir, qui augmente l'entraide, qui augmente mu'asat, qui augmente l'amitié, fraternité, qui augmente mu'habbat, hante ban musulmane, qui fait hante et blutlala, et qui fait ummat, il ne vient plus soudé encore. Et là-dedans, donc qui fait sa hadith-là, il y trouve là-dedans, parce qu'il y a dans sa hante, sa sette-là, il y a l'autre pour répondre à sallam. Donc, rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il va nous donner l'autre pour faire cette quelque chose. Alors, ça l'autre-là, il y a certains qui disent qu'il est wajib, alors qu'il y a certains qui disent qu'il est sunnat dans certains banquats, mais définitivement, il y a énormément de vertus là-dedans. Alors, premier, qui dit qu'il y a des enfants qui nous a visités dans les malades. Quand il y a des enfants, il y a des importants pour nous a visités. Il y a des adabes qui nous a respecté dans les enfants qui nous a visités. Inch'Allah, il y a ce chapitre, il n'y a pas de prendre un petit peu en détail. Quand il y a des enfants qui nous a visités, il y a beaucoup de vertus, de savoir. Par exemple, il y a des enfants qui nous a dit, qu'il y a des enfants qui nous a visités dans les malades. Alors, les gens qui nous connaissent, qui sont malades, ne sont pas trop absorbés par la vie. Nous devons tenir un peu le temps là-dedans. Les enfants, les camarades, les enfants qui nous connaissent malades, ils nous a visités dans les malades. Il y a beaucoup de bienfaits pour nous, pour notre spiritualité. Il y a beaucoup de bienfaits pour notre spiritualité. Et bien sûr, le côté social aussi, il y a beaucoup de bienfaits. Et pour ça, les gens qui nous ont visités, ils nous sentent soulagés. Deuxièm, «Wat-tibaï al-janaiz » «Ki nou suiv ban janaza. Et tibaï al-janaiz, nou suiv ban janaza. » Ça veut dire, il y a un musallman qui fait une fée intégrale, il y a un pôtant pour nous aller, nous faire son amas janaza. Nous suivent son mayat, nous faire son amas janaza. Nous faire doua pour lui. Et autant qui nous capavent aller, nous aller, nous participent dans son dafan, et nous faire doua pour lui. Ça, c'est un affaire extra important. Alors, il y a 10 bien là-dedans pour sa mayyit là, pour sa djimoun ki nou la. Par exemple, «Pli il y a 10 moun ki faire doua pour lui, plus il y a 10 moun ki faire doua qui participe dans son amas janaza, plus il y a bon pour lui. » Donc, il y a beaucoup de bienfait là-dedans. Quand la mayyit, maximum nous faire, nous gagne maximum djimoun pour participer dans l'amas janaza. Si chacun peut sentir qu'il est bloqué, qu'il n'est pas pour carrer, qu'il n'est pas pour gagner le temps, c'est un principe là pour finir. Donc, nous faire un effort spécial pour participer dans l'amas janaza. Même si un djimoun nous connaît, à plus forte raison, un djimoun ki nous connaît, mais si un djimoun moi pas connaît, mais j'ai trouvé qu'il m'est capable de participer dans l'amas janaza, il faut faire un effort pour participer. Et nous sommes aussi loin ki possible. Donc, il y a beaucoup de bienfait pour ça, djimoun ki de mou la, mais il y a beaucoup de bienfait aussi pour moi, le vivant, ki pe participe là-dedans. Nous t'y lièvons en a hadith, la visite de Kabarastan, tout ça là, nous trouvèons ki quand c'était l'importante pour nous ça. Nous-mêmes, nous bizzons visite de Kabarastan, nous-mêmes, nous bizzons pensent l'amour, beaucoup. Constamment, nous bizzons dans, comment dire, zikar l'amour, nous bizzons pensent l'amour, préparer pour l'amour. Comme ça, Rasoul sallallahu alayhi sallam dit, allez à la visite de Kabarastan. Donc, quand nous pouvons faire ça, nous pouvons participer dans Anmayat, nous pouvons participer dans Amarjanaza, nous pouvons aller dans Kabarastan, nous pouvons participer dans Kafan, dans Dafan, pour enterrer, nous pouvons faire droit pour lui. Ça, l'ipou aide nous, beaucoup, dans nous-mêmes, dans nos spiritualités. Et bien sûr, définitivement, l'ipou, socialement, l'ipou faire beaucoup de biens, quand nous pouvons participer là-dedans, nous pouvons, comment dire, prendre une part dans Malaya, la famille, nous présenter, nous mettre une sympathie, nous présenter même, les faire beaucoup de différences. Troisième, « Tashmîte l'Athish ». « Tashmîte l'Athish » veut dire, « Quand un jimoune l'iténe, l'idée, « Alhamdoulilah », alors nous nous dire, « Yerhamoukallah ». Vous trouvez un musulmane, qui n'iténe, l'idée, « Alhamdoulilah », moi m'a dit « Yerhamoukallah ». Donc, « Alhamdoulilah », louange à Allah, il est là, « Yerhamoukallah » qui « Allah » fait « Raham » l'autre. L'autre. Et là, les autres formules encore, qui rentrent là-dedans, « Inchallah », après, en temps et lieu, nous pourrons prendre, quand ce hadith vint. Donc, l'important, quand jimoune l'iténe, « Alhamdoulilah », nous dire « Yerhamoukallah ». Quatrième, quelque chose, « Nus vint en aide, à celui qui est faible ». « Da'if » veut dire « faible ». Donc, « L'écapade, un jimoune qui est faible, physiquement, un jimoune qui est faible, physiquement, l'écapade, un jimoune malade, ou soit, l'écapade, un vieux jimoune, ou soit, l'écapade, un jimoune qui, l'énafeblie, de part, ce situation sociale, ou soit, ce situation dans n'importe qui position. L'écapade, 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 un madame, parce qu'il y a un madame, normalement, l'écapade, l'écapade, un monsieur, donc, l'écapade, l'écapade, un enfant, l'écapade, n'épatade, qui a un écapade, parce qu'il est faible, alors, nous, nous a un écapade, ça, l'écapade. Comme nous connaît, dans la loi, Maurice, et les autres, la loi aussi, il y a un délit, un délit, qui nous appelle, non assistance, à personne en danger. Un jimoune, l'écapade, ou pas, l'écapade, ou fautif, devant la loi. D'une aussi pareille, ça, il y a aussi pareille, quand un jimoune, l'écapade, aide un autre jimoune, l'éoblige à aider. Si l'écapade, l'écapade. Mais si l'écapade, et l'écapade, 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 si l'écapade, l'écapade, aide sa jimoune-là, l'écapade, l'écapade. Alors, l'écapade, pour qu'il nous aide, un jimoune qui faible. Il y a un fois, nous faisons faire un grand effort, pour aide sa jimoune-là, il n'y a pas un petit effort, il suffit. Un jimoune misère, un jimoune vieille, un jimoune qui faible, un enfant. Donc, tant qu'il est possible, nous aide l'écapade. Et, ça, définitivement, il faut faire nous, vienne un meilleur jimoune, il faut construire nos personnalités. Et, il faut aide sa jimoune-là, donc sa jimoune-là aussi, pour gagner un soulagement. Et, comme ça, qu'il y a une société, il y construit, et comme ça, qu'il y a une société, il y avancer, il y faire progrès. Cinquième, wa'aounil-madloum. Aoun, veut dire l'aide aussi. Al-madloum, c'est celui qui peut subir al-dhulm. C'est lui qui peut subir en l'injustice. Jimoune peut faire dominer l'orli. Jimoune peut faire l'injustice l'orli. Comme ça, il y a beaucoup de cas, quand jimoune peut subir en l'injustice. Alors, comme on connaît, le hadith, le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui qui trouve un mal, qu'il y arrête l'orli avec ce l'armé, s'il n'est pas capable, il y arrête l'orli avec ce l'abousse, mais tout au moins, il y déteste l'orli avec ce l'équerre. Donc, quand il y a l'injustice qu'il peut faire, alors, tant qu'il y a un capable, nous venons, nous essayons, arrêtons l'injustice, autant qu'il y a un capable. Mais bien souvent, nous n'est pas capable. Au moins, nous causons contre ça. Peut-être, nous dénonçons l'orli, ou soit à travers nous la langue, nous faisons une façon à ce que l'injustice, il y a arrêté, autant qu'il est possible. Mais si nous n'est pas capable de faire ça aussi, là, au moins, tout au moins, nous déteste l'orli avec nous l'équerre. Et bien sûr, nous faisons droit pour que l'on puisse subir l'injustice. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'indifférence, dans l'ignorance, et dans le fait que l'on puisse être content, ce qui peut arriver, c'est que l'on ne peut pas pas pouvoir pour que l'on puisse subir l'injustice. Ou soit je te montre que l'on est indifférent, ou soit je te rends pas qu'il peut faire dominer la main. Alors, le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, dit, aide aux frères, qu'il peut faire l'injustice, ou soit qu'il peut subir l'injustice. Donc, quand il peut subir l'injustice, nous aide l'injustice, nous faire, nous faire sortir depuis là-dedans, nous améliore, il arrête de subir l'injustice, mais quand il peut faire l'injustice, nous arrête de faire l'injustice. Quand nous pour faire ça, nous aide l'injustice. Et la fois, le simple fait qu'il nous reste tranquille, nous silence, il fait nous-mêmes vivre l'injustice. Et la fois, jusqu'à nous reste tranquille, l'injustice qui peut passer, nous participe ensemble avec celui qui peut faire dominer. Surtout si quelque chose-là peut passer dans notre contrôle. Quand moi, je vais contrôler, il y a quelque chose pour dire, quand je peux dire quelque chose, il faut faire une différence. Quand je peux faire quelque chose, il faut faire une différence, alors je ne vais pas dire en rien, comment dire, moi-même, je peux participer avec celui qui peut faire dominer. Par exemple, un papa, dans la case, entre les enfants, il trouve l'injustice qui est arrivé, il faut faire quelque chose à un patron vis-à-vis de ce qu'il travailleur ou soit, dans n'importe quelle situation, quand ça dit, moi-même, il n'y a pas possibilité pour dire quelque chose, pour dire quelque chose, mais il ne va pas dire en rien, là, il peut prendre port avec celui qui peut faire l'injustice et il peut contribuer pour faire dominer ce qu'il peut subir là, alors qu'il est supposé et le contraire. Quand il y a l'injustice, il faut définitivement avec le chikmat, il dit, il montre nous de faire toutes les affaires avec le chikmat, donc nous apprenons l'eau là, avec l'anat, tout ça. Sixième, c'est à cause ça qu'il y a dans ce chapitre, donc il fait l'eau pour répondre à le chikmat, ça veut dire faire le chikmat partout. Alors nous, nous avons un dans le masjid pour faire le chikmat, nous avons un dans le travail et nous faire salam, l'eau s'y met, nous faire salam, nous rentrons dans la case, nous faire salam, comment nous trouvons hier, la case là vide, ou soit la case là pleine, nous faire salam, nous jouons dans le monde qui nous connaît, nous faire salam, nous jouons dans le monde qui nous ne connaît, nous faire salam, nous continuer à faire salam, comment nous expliquer, c'est une affaire qui a mené beaucoup barakat. Alors nous faire l'autre pour répondre salam partout, nous montrer ça, nous enseigner ça à nos enfants, faire salam partout. Et dernier, septième, c'est l'ébrard à l'kassam. l'ébrard à l'kassam, c'est l'ébrard à l'kassam, c'est-à-dire, si un djimoun il faut faire un kassam, il faut faire un serment, il faut prendre l'engagement, il faut prendre une promesse, et il faut gagner une difficulté pour lui honor sa promesse, pour lui honor sa promesse qu'il faut faire là. Alors, il faut nous dévoir pour aider lui là-dedans. Il faut prendre l'engagement, il faut promet telles affaires. L'engagement de la promesse vient dans beaucoup de façons. Il faut dire que je promet telles affaires avec la bourse. Ou ça, il faut signer un contrat, ou ça, il faut prendre l'autre qualité de l'engagement. Dans beaucoup de façons, il vient, finalement, comme on dit, en créole, il faut apprendre avec ça. Les papiers récissent les deux bouts, il n'arrive il y a un problème, il n'arrive il y a un malheur. Si pas, ce deadline peut coste, il peut manquer le temps, il est bien un coup de main. Pas nécessairement l'argent, ça. Il prend l'engagement pour faire telles affaires jusqu'à tel jour, le jour peut coste, il n'est pas capable. Il est bien fini telles affaires avant, arrive la nuit, la nuit peut arriver, il n'est pas capable. Alors, il est bien un petit coup de main. Alors, tant qu'il nous capable, nous donne ça un coup de main. Il est bien un conseil, nous donne ça un conseil. Ou ça, il est bien un ressource qui nous nous connaît, nous sommes capables de mettre à son disposition ou ça nous sommes capables de diriger vers les ressources, nous devons faire ça. Respecter son engagement. Ça, c'est un sadaqa et ça, il aide beaucoup. Il aide beaucoup côté social, il aide sa dîmoun-là dans sa personnalité pour construire sa personnalité, sa réputation et faire l'entraide entre les musulmans. Donc, ça, c'est quelque chose-là qu'il a dit pour faire ça côté matériel et côté spirituel, côté social, côté personnel, il faut aider beaucoup. C'est une affaire qui, quand nous gêner, nous trouvons une affaire mais ce n'est pas une affaire. Il y a beaucoup dans une société avancée qui manque cette affaire. Et nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup même dans nos musulmans quand nous gênerons cette affaire, nous pouvons trouver que nous pouvons faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour promouvoir cette affaire qui nous fait... Ça veut dire la plupart de cette affaire qui nous fait que dîner. Il y a une méthode scientifique une méthode bien avancée pour promouvoir cette affaire qui nous rassouille, sallallahu alayhi wa sallam, fait une vie de montrer nous là. Écoute, nous-mêmes, nous assez défaillons là-dedans. Alors, c'est une affaire qui fait nous réfléchir, nous réponser l'eau là, qui nous... situation vis-à-vis à cette quelque chose-là. Quand arrive ça, qui m'offrir? Quand y'en a un janazah, qui m'offrir? Est-ce que je vais sauver mon cachet? Quand y'en a un malade, qui m'offrir? Quand y'en a un TNS, est-ce qu'il me laisse comme ça même? Où ça m'offrir? C'est une affaire qui a fait l'inventé. les rassouille, sallallahu alayhi wa sallam, fait une montre nous ce qu'il peut faire. Quand y'en a un dans l'aide, quand y'en a un mâdloum, est-ce qu'il me dit non? Ça n'est pas une affaire. Ça laisse l'inrode, l'inganye. L'in prend sur l'engagement, l'inventé. Non, ce n'est pas comme ça. Nous, c'est une mentalité qui n'est pas comme ça. Donc, cette affaire nous réfléchir honnêtement et nous pense pour améliorer l'île-là. Ça, c'est pour aider nous pour construire nos personnalités, pour faire l'islam et nous faire doit qu'Allah donne-nous tawfiq pour réajuster la vie avec nos mentalités vis-à-vis de cette chose-là afin de faire une meilleure musulmane et de faire une société dans laquelle nous pouvons vivre une meilleure société. Et la dernière est-ce qu'il nous est-ce qu'il est-ce qu'il allahumma ala seyyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'i